salut à toi aujourd'hui nous engageons avec la suite la démarche d'interprétation d'une numération formule sanguine le paramètre qui va faire l'objet de cette exploration aujourd'hui est les globules rouges les cellules rouges du sang nous allons donner les indicateurs de ce paramètre nous allons caractériser principalement le taux d'hémoglobine l'hémoglobine qui représente cette protéine là présente à l'intérieur des globules rouges nous allons donc caractériser l'hémoglobine dépendamment de la pathologie la plus répandue liée au globule rouge qui est l'anémie ok nous allons caractériser l'anémie plus ou moins c'est afin de vous donner une fois de plus l'importance cruciale la réalisation de cet examen pour votre pour les fois poser un diagnostic c'est la numération formule sanguine doit toujours être associée à un frottis sanguin et par la suite à des examens complémentaires c'est afin de poser un diagnostic qui va être initié à partir de l'interprétation d'un cliché de numération formule sanguine ceci est la continuité d'une série de vidéos donc si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes n'est ce pas n'hésitez pas à aller regarder ok les liens vont s'afficher là ok donc ceci est dans la suite et je vous invite n'est ce pas si votre santé vous intéresse restez si vous êtes étudiant professionnel et que vous avez besoin d'explications n'est ce pas abonnez-vous n'est ce pas de temps en temps nous allons partager du contenu dans l'objectif d'éveiller n'est ce pas les consciences de former éventuellement et rejoignez nous dans nos forums si vous avez besoin de la documentation parce que les outils que nous allons utiliser ici pour pouvoir explorer l'animation formule sanguine s'agissant des globules rouges bon notre outil c'est pas trop compliqué nous allons juste sélectionner un document n'est pas précis et à partir de ce document nous allons donc essayer d'explorer ce paramètre de l'animation formule sanguine mettez en commentaire vous aurez besoin de la documentation ok voilà si c'est tant dit si c'est la première fois que je te prends dans cette chaîne je m'appelle michael je suis un passionné de biologie médicale et sur cette chaîne nous te parlons n'est ce pas de la santé en général nous te partageons des astuces que vous soyez sur le terrain actuellement les astuces sont orientées vers la biologie médicale dans un avenir proche nous allons essayer n'est ce pas à détendre les astuces dans d'autres corps et surtout nous vous donnons des conseils et des sentisseurs d'améliorer de vous orienter pour votre bien-aise vous devez avoir l'information s'agissant de votre santé vous devez comprendre les rouages n'est ce pas qu'est ce qui se cache derrière ces différents examens qu'on vous prescrit le plus souvent à l'hôpital au quotidien certains d'entre vous reviennent des formations sanitaires sans avoir des explications n'est ce pas vous approfondissez sur le problème de santé à l'origine de votre présence à l'hôpital nous allons aller dans le vif n'est ce pas on passe un peu sur mon écran donc comme vous voyez la nous allons explorer l'anémie avant même l'anémie nous allons étudier le nombre de globules rouges n'est ce pas donc précédemment on a un peu parlé des paramètres de l'inversion formule sanguine ok maintenant c'est le gr c'est là globules rouges et bien évidemment il a n'est ce pas des constantes il a des constantes des constantes des constantes associées telles que l'hématocrite l'hémoglobine ici ça sont des sigles d'infrales d'approvision mais sinon pour ces constantes ici que ce soit en français ou en anglais il y a des sigles donc ici nous avons le nombre de globules rouges les intervalles de référence n'est ce pas ok donc ça c'est un méga par millimètre cube donc je veux dire les unités peuvent varier n'est ce pas ça c'est juste un tableau représentatif illustratif n'est ce pas des globules rouges donc on a dit ce nombre là va toujours varier selon l'âge, le sexe n'est ce pas et autres et comme autre constante nous avons compris qu'il y avait également on a dit l'hémoglobine, oui l'hématocrite, oui nous n'avons pas abordé tous ces calculs là ici n'est ce pas nous avons comme autre constante qu'on appelle le TCMH la ténère corpusculaire moyenne d'hémoglobine contenue n'est ce pas on va plutôt vendu dans un litre de sang, un litre de globules rouge ok donc à côté de cette TCMH c'est ce qu'on appelle la concentration corpusculaire moyenne animaux globules n'est ce pas voilà et puis je crois là il y a une dernière constante c'est qu'on appelle le volume globuleur moyenne ça ne figure pas ici je ne sais pas pourquoi ok voici ça donc on récapitule nous avons le nombre de globules rouges ici n'est ce pas on dit entre 4,5 à 5,5 ça peut être giga par litre ou alors méga par millimètre cube comme ici n'est ce pas on a à côté du nombre de globules rouges nous avons l'hématocrite on dit le volume occupé par les globules rouges est dans un litre de sang l'hématocrite n'est ce pas on va explorer l'hématocrite cette composante là juste en dessous on a le volume globuleur moyenne ok ce volume globuleur moyenne va nous permettre de déterminer ce qu'on va appeler plus tard des normocytose microcytose macrocytose qu'on va essayer d'explorer n'est ce pas ne vous inquiétez pas tous ces indicateurs vont être expliqués ensuite on a la ténèque option moyenne hémoglobine et enfin la concentration corpusculaire moyenne hémoglobine voilà les composantes n'est ce pas ou encore les constantes nous allons utiliser pour caractériser quoi cette pathologie liée à l'hémoglobine qui est l'anémie n'est ce pas nous allons essayer d'explorer l'anémie vu que quand on regarde un cliché de l'immigration formule sanguine on parle un peu sur notre navigateur nous allons aller sur le navigateur on va faire une petite recherche je vous ai montré les clichés donc l'immigration formule sanguine il va ouvrir juste un cliché voilà un cliché vous voyez l'immigration globulaire et massive les globules rouges je vous ai dit que sur un cliché on a les valeurs et l'intervalle de France Parce que ces valeurs vont changer selon l'âge, le sexe, la région géographique, le statut physiologique. C'est-à-dire quoi? Quand on dit statut physiologique, ça peut être quelqu'un qui a eu une maladie congénitale, n'est-ce pas, comme la dépensitose ou toute autre pathologie. Et puis l'état physiologique. Bon, là, par exemple, les femmes enceintes, ok, voilà, donc, voilà donc les composantes-là. Dans les globules rouges, nous avons l'hémoglobine présente dans les globules rouges, on a l'hématocrypte, qu'on a du volume occupé par les globules dans les litres de sang, on a le volume globulaire moins, n'est-ce pas? On a teneur corpusculaire moins à l'hémoglobine et on a la concentration corpusculaire moins à l'hémoglobine. Voici les composantes qui vont nous permettre de caractériser la pathologie majeure liée à l'hémoglobine. Quand on regarde votre taux d'hémoglobine, dépendamment des facteurs de variation, si votre valeur est en déçà de l'intermalle de référence, c'est-à-dire que c'est inférieure à la marge de référence selon l'âge de sexe et autres, on parlera d'anémie. Et cette anémie doit être caractérisée. Ok? On doit caractériser cette anémie. De quel type d'anémie s'agit-il? Est-ce qu'elle est microcytère? Est-ce qu'elle est normocytère? Est-ce qu'elle est macrocytère? Est-ce qu'elle est légère, modérée ou sévère? On doit caractériser cette anémie. N'est-ce pas? Et à partir de ça, on pourra poser des hypothèses de diagnostic pour être confiné par des amènes supplémentaires. Et bien évidemment, nous devons associer à tout ça le frottis sanguin. Parce que sur le frottis sanguin, nous allons faire ce qu'on appelle la description morphologique des cellules. Et pour ce faire, nous allons utiliser le manuel, n'est-ce pas? Je profite pour vous présenter un manuel. Nous allons utiliser ce qu'on appelle le... Nous allons utiliser ce qu'on appelle le manuel. Le manuel de Christian Roux. Christian Roux. N'est-ce pas? Voilà ça. On a dit le travail réalisé par Christian Roux. N'est-ce pas? On a dit on va toujours remercier, n'est-ce pas? Les professionnels qui ont eu à réaliser ce document, n'est-ce pas? C'est grâce à ce travail que nous parvenons à partager, n'est-ce pas? Bon. Nous allons juste sélectionner. Il existe un grand nombre de documents. Elle était incontent. Elle ne peut même pas compter. C'est pas la peine d'aller sur l'invente. Vous allez voir. Donc, il faut étudier cette morphologie gobilaire. N'est-ce pas? Ça fera l'objet d'une vidéo, ok? Donc, on doit évaluer la taille des gobiles rouges et tout, et tout, et tout, et tout. Quelle... Quelle anomalie est associée aux gobiles rouges? Hum... Donc... Donc, nous étions sur ces composantes. N'est-ce pas? Ok. Donc, voilà les composantes que nous allons utiliser pour pouvoir caractériser l'anémie. Maintenant, quand vous avez votre cliché, vous avez votre cliché, et que vous avez votre cliché, n'est-ce pas? Et puis, après avoir regardé, par exemple, les paramètres des gobiles blancs tout en haut, vous êtes sur les gobiles rouges. Vous allez regarder quelle est la valeur de numération des gobiles rouges. N'est-ce pas? Si nous prenons ce graphe de cette image illustrative, vous allez regarder à quel niveau se situe le nombre de gobiles rouges du sujet. Est-ce qu'on est à l'intervalle des valeurs de France ou à l'extérieur des valeurs de France? Si on est à l'extérieur, est-ce que c'est bas ou c'est haut? Vous comprenez? Maintenant, nous allons, dans le cas de cette vidéo, explorer l'éventualité où l'hémoglobine, autant pour moi, où le nombre de gobiles rouges déjà est bas. Vous comprenez, non? OK? Donc, le nombre de gobiles rouges est bas. Si le nombre de gobiles rouges est bas, ça dit que ça rend de ça. Il est à l'intervalle des valeurs de France. OK. Nous allons maintenant regarder, à côté du nombre de gobiles rouges, la première constante qui est l'hémoglobine. Si l'hémoglobine est bas, si l'hémoglobine est bas, c'est-à-dire qu'un taux bas, avec une diminution des gobiles rouges, on doit caractériser parce qu'il s'agit d'une anémie. Et je passe par là pour redonner encore cette petite définition de l'anémie. L'anémie est une baisse du taux de gobiles, n'est-ce pas? Dans le sang périphérique, dépendamment, n'est-ce pas? De l'âge, du sexe, n'est-ce pas? De statut chirurgique, n'est-ce pas? C'est parce que, selon ton profil, on a un type d'intervalle d'inférence. Si on parle juste de la définition de l'anémie, parce qu'elle peut être plus complexe que ça, on dit, ici, là, juste en dessous, on vous parle, n'est-ce pas, des polygobies. C'est-à-dire que, le revers, quand l'hémoglobine est élevée, très élevée, au-delà de l'hémoglobine, on va parler de polygobies, qui peut être également explorées. Parce que vous pouvez avoir un nombre de gobiles rouges élevées, l'hématocrite élevée, et l'hémoglobine élevée. Je viens donc par là pour vous expliquer les poids internés. On a dit, les globules rouges, ce sont les cellules rouges de ton sang. N'est-ce pas? L'hématocrite, on a dit, c'est le volume occupé par tes globules rouges dans un litre de sang. Un volume occupé par les cellules, les globules rouges. Dans l'hémoglobine, c'est la protéine qui se trouve à l'intérieur des globules rouges responsables de la coloration rouge du sang. N'est-ce pas? Voilà, très important à comprendre. Allons donc dans la caractérisation de l'anémie. Pour ce faire, j'ai sélectionné un schéma qui est plutôt intéressant. Ce schéma stratégique-là. J'espère que c'est vraiment visible. Ce schéma va nous permettre de donner une certaine caractérisation de cette anémie-là. Ce schéma a l'air vaste, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, si je commence à détailler celle-ci-là. Là, tout de suite, on risque un peu peut-être de se perdre. Mais je ne veux pas te perdre. Nous allons aller d'abord paramètre par paramètre pour la caractérisation. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça a l'air volumineux, mais nous allons aller paramètre par paramètre. Revenons d'abord sur quelque chose que vous devez comprendre. Quand on parle d'anémie, en contexte, n'est-ce pas, d'Afrique subsaharienne, par exemple, et sous-developpé, ou alors les pays où se vivent des maladies endémiques, telles que le paludisme. N'est-ce pas, nous devons faire très attention quand on commence la caractérisation de l'anémie. Vous voyez? C'est très important. Donc, si nous introduisons cette caractérisation, une fois que vous constatez sur votre cliché que votre taux de mogoubine est bas, c'est inférieur au valeur normal. N'est-ce pas? Nous allons faire, nous allons lancer le regard sur le premier paramètre de constante, qui est le VGM. N'est-ce pas? VGM, ou encore en anglais, VCM. Vous voyez que c'est un peu un peu pareil. C'est vrai que parfois VGM, c'est un cliché, ou alors VCM, c'est d'autres clichés. Il s'agit ici d'équilibrer du volume globuleur moyen, qui est très important. À quel niveau se situe-t-il? Maintenant, si on revient sur mon cliché, avant de venir sur le cliché, nous allons regarder, j'ai dit tantôt, l'hémoglobine, après l'hémoglobine rouge. Nous allons regarder le volume globuleur moyen. Ensuite, les teneurs corpusculaires moyennes et les concentrations corpusculaires moyennes. Donc, nous allons aller progressivement pouvoir caractériser l'anémie. N'est-ce pas? Allons-y donc dans le schéma. On va aller pas à pas. N'est-ce pas? On dit, nous avons affaire... En fait, on a une anémie. Et puis, il peut avoir une absence des critères de gravité. Mais il faut explorer. N'est-ce pas? Parce qu'en cas des critères de gravité, il y a des choses à faire. N'est-ce pas? Bon. Nous regardons donc qui? le VCM ou le VGM. Hum? Du moment, nous allons regarder le VGM et éventuellement le CCMH, ou encore la concentration corpusculaire moyenne à l'hémoglobine. Si le VGM, n'est-ce pas, est dans l'intervalle de référence, on va parler d'anémie normochrome. Si la concentration corpusculaire moyenne à l'hémoglobine, c'est-à-dire la concentration de l'hémoglobine à l'intérieur de l'hémoglobine rouge, on parlera d'anémie normochrome, normocitaire. Prenons notre cas de figure. Si le volume globulaire moyenne est bas, on parle d'anémie microcytère. C'est-à-dire le volume occupé par une globule rouge dans un litre de sang. S'il est bas, on parle d'anémie microcytère. Et maintenant, vous regardez également la concentration corpusculaire moyenne à l'hémoglobine. Vous voyez que ces constantes-là, ils sont ensemble. La concentration corpusculaire moyenne basse, on parlait d'anémie microcytère hypochrome. C'est-à-dire que dans la concentration corpusculaire moyenne à l'hémoglobine, elle peut nous induire à une anémie normochrome ou hypochrome. Le terme hyperchrome n'est pas exploré vu que plus la concentration de votre hémoglobine dans le globule rouge est élevée, mieux c'est. Vous comprenez ? Donc, et maintenant, le troisième cas de figure, juste là, en cas de volume globulaire moyen, élevé, le volume occupé par le globule rouge est élevé, on a affaire à une anémie macrocytère. Oui, 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 macrocytère. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, si on s'arrête seulement là, juste là, en haut, vous voyez donc que devant une anémie, elle peut être normocytère, normochrome. Elle peut également être, n'est-ce pas, microcytère, hypochrome ou macrocytère. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Voici les schémas qui sont illustrés ici. Vous comprenez ? Voilà un peu comment on explore ça. Et maintenant, jusque là, nous n'aurons pas toujours d'indication sur l'origine, mais on doit continuer à caractériser toujours à partir des paramètres. Nous allons prendre, nous allons prendre toutes les indications. C'est-à-dire qu'on va aller par, ça part. Soyez consentés. N'hésitez pas à recommencer si nécessaire. Maintenant, si on a affaire à une anémie microcytère, hypochrome, ça sous-entend que le volume globule moyen est bas et la concentration corpusculaire moyenne est basse également. Avec ce profil, vous devez faire, par exemple, un dosage, n'est-ce pas, de la féritine. Il faut évaluer le fer. Pourquoi le fer? Le fer, n'est-ce pas, est d'une importance capitale dans la synthèse du globule rouge. Nous allons voir ça dans l'hématopoèse. C'est très important, c'est capital. Si vous êtes une pharmacienne, on vous donne souvent le fer. Vous arrivez souvent à l'hôpital avec votre enfant et puis on vous dit, l'enfant a une anémie modérée. On dit que le taux de sang de votre enfant est un peu bas. Il va falloir qu'on donne un supplément pour que son corps puisse fabriquer ce fer-là. N'est-ce pas? On va vous donner, par exemple, du fer. Si vous êtes hospitalisé, on peut vous donner du fer par voie injectable. Ou alors, si vous êtes ambulatoire, vous êtes hospitalisé, on va vous donner du fer comprimé, quoi. Parce qu'on suspecte une potentielle carence en fer. N'est-ce pas? Maintenant, si on dose la ferritine et qu'on se rend compte que la valeur du fer est dans l'intervalle normal, il va falloir faire la CRP. Maintenant, dans certains contextes, on n'a pas la capacité de doser le fer. Ce qui fait que là-bas, ils vont directement faire la CRP. En cas d'anémie, microcytère, hypochrome, ils vont directement faire la CRP. Mais sinon, vous pouvez faire la ferritine et puis la CRP. La CRP, pourquoi? C'est pour l'exploration d'un syndrome inflammatoire. Nous avons fait une vidéo sur l'explication de la CRP. Ok? Pourquoi la CRP? Allez regarder, ça va s'afficher à l'écran là. Donc, si le taux de fer est bas, inférieur à 15, n'est-ce pas? Une micro-crème palibre, dépendamment de votre automate. On va vous parler d'une anémie fériprise dont une probable carence en fer. Vous comprenez? Il va falloir donner des conseils. Vous voyez? C'est-à-dire, vous voyez par là que, rien qu'après avoir vu une anémie et des examens supplémentaires, on peut se retrouver à poser une hypothèse diagnostique de probabilité, de forte probabilité, que vous avez une carence en fer. Pour le moment, votre alimentation ne respecte pas un certain standard. Ou alors, vous équilibrez votre alimentation. Mais, l'absorption du fer au niveau des bilosités intestinales n'est pas effective. Il y a quelque chose qui empêche l'absorption du fer. Mettez en commentaire si vous avez besoin d'avoir des astuces santé. Comment équilibrer ce repas? N'est-ce pas? C'est afin de favoriser l'absorption du fer dans son organisme. Quel aliment nous procure justement du fer pour notre organisme? Ok? Allons-y. Donc, maintenant, si le taux de félicine est normal, c'est un variant normal, disons entre 30, n'est-ce pas? Et 100 microgrammes par litre. Nous allons directement faire la CRP. La CRP. Si la CRP est basse, n'est-ce pas? On va potentiellement penser à une anémie liée à un syndrome inflammatoire qui demandera même encore des examens supplémentaires pour vraiment investiguer. Ok? Parce que, normalement, même avec une CRP, avec... Enfin, faire un CRP basse, vous voyez. Ça veut dire qu'il va falloir faire des... Le plus souvent, même si on veut dire inflammatoire, c'est vraiment faible parce que tout dépend du niveau où vous le trouvez. Est-ce que vous êtes en début d'infection? Parce qu'au début d'un syndrome inflammatoire, la CRP n'est pas forcément élevée. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça peut être... Autre chose. Vous comprenez? Hum? Donc, il va falloir poser davantage de questions pour voir, est-ce que ce n'est pas lié au fait? Une carence, un début de carence et autre. C'est pas? Maintenant, si la CRP est élevée, on a probablement affaire à un syndrome inflammatoire, c'est-à-dire une anémie inflammatoire. Il va falloir nous en aller plus loin. Est-ce que cette anémie est d'origine, n'est-ce pas, extracorpusculaire? Hum? Et si c'est extracorpusculaire, qui provoque ça? Ça peut être, par exemple, le paradisme? Hum? Si vous êtes en zone endémique. Parce que les trophosides peuvent casser les hématies. Vous voyez là? Vous voyez que, avec rien que le paramètre d'hémoglobine, vous voyez jusqu'où on est arrivé. Maintenant, si le taux de fer est LD et qu'on a un syndrome inflammatoire qui persiste, n'est-ce pas? On va faire ce qu'on appelle l'électroforense. Vous voyez? Oui, 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 oui. Et lire le frottis. L'électroforense et lire le frottis. Si l'électroforense est normale, on va lire le frottis pour voir s'il n'y a pas des anomalies. Hein? Oui, oui, oui. Ou encore, si l'électroforense est normal, on a affaire à une némopathie. Vous savez, les dépens de flutaires, ils ont souvent le taux de fer élevé. Vous comprenez? Non, ils ont souvent le taux de fer élevé. On doit faire très attention à ce niveau-ci. N'est-ce pas? Qu'est-ce pas? Donc, dans les anémies microcytaires, hippochromes, ou alors plus souvent microcytaires, le fait de ce profil, elle peut être due à quoi? À une carence en fer. Elle peut être due, n'est-ce pas? À un syndrome inflammatoire, extracorpusculaire, lié à quoi? À perdre de parodisme ou tout autre pathogène. Elle peut être d'origine congénital ou génétique, avec des anomalies du type d'hémoglobine. On va parler de la tripancytose, par exemple, ou encore toute autre anomalie ou hémopathie. Vous comprenez? N'est-ce pas? Comme les thalassémies. N'est-ce pas? Voilà. Donc, remontons donc au milieu-là, avec les anémies normocytaires, normochromes. Dans ce profil-ci, on va directement faire ce qu'on appelle le taux de reticulose. Vu que vous avez une anémie, elle est normocytaires. OK? Normochromes, ça veut dire que la concentration d'hémoglobine dans les globules rouges est normale. Le volume occupé par les globules rouges dans le sang, elle est normale. Maintenant, il faut donc voir, est-ce qu'elle est régénérative? En cas de baisse du nombre de globules rouges dans la circulation sanguine en périphérie, l'organisme va s'activer à secréter des cellules nouvelles pour pouvoir remplacer. D'où la raison de savoir, est-ce que cette anémie est régénérative? C'est-à-dire, est-ce que le corps est en train de compenser? C'est très important. Parce que si le corps n'est pas en train de compenser, ça veut dire qu'il peut avoir un problème comment? Médulaire. C'est-à-dire que la zone centrale peut avoir un problème de renouvellement. Vous comprenez ça? Donc, quand on va donc faire le taux de reticulocyte, si la valeur est inférieure à 120 gigas par litre, on parle d'anémie, n'est-ce pas? Hippochrome, ou alors, anémie, en fait, pas hippochrome, en fait. Oui, on a dit... Si le taux de reticulocyte est bas, inférieur à 120 gigas par litre, dépendamment de l'unité de tomate, on parle d'anémie à régénérative. Ça veut dire que le corps ne renouvelle pas. Et si le corps ne renouvelle pas, il faut aller plus loin. On peut penser à des cirrhoses, on peut penser, n'est-ce pas, à certaines pathologies de la zone centrale, mais il faut penser à des exclusions. Il faut faire des examens d'exclusion, il faut confirmer. Est-ce qu'il n'y a pas hémodilution? Est-ce qu'il n'y a pas une carence en féritine, vitamine B12 ou en acide folique ou les folates? Et vérifier si le frottier est normal ou pas. Parce que c'est ce cas de figure, ça vient d'explorer, ça peut être juste une carence passagère. Comprenez? Maintenant, quand on a des anémies macrocytaires, oui, 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 ça c'est un autre niveau. Quand c'est macrocytaires, ça veut dire que le volume globulaire moyen est élevé et la concentration corpusculaire peut être basse ou élevée également. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette macrocytose, ou encore cette anémie macrocytaires, autant pour moi. On va parler de macrocytose dans le frottier. Avec ça, nous allons commencer déjà à regarder, à faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les dosages. On va voir, est-ce que la vitamine B12, c'est en quelle quantité? Est-ce que les acides foliques, c'est en quelle quantité? N'est-ce pas? Si on a une déficience, c'est-à-dire que le taux de vitamine B12 est bas, on a une déficience, n'est-ce pas? On doit engager une procédure de correction. C'est-à-dire que ça, ce sont des anémies intracorpusculaires. C'est lié à la cellule elle-même. Il y a un problème. La cellule a un problème. Ce n'est pas d'anémies intracorpusculaires. Maintenant, si c'est normal, ok, certains cliniciens vont engager des traitements des preuves. Si c'est trop élevé, n'est-ce pas, on va donc explorer, n'est-ce pas, une anamnèse médicamenteuse. Comprenez? On a posé davantage de questions. On va également évaluer les acides foliques. Parce que la vitamine B12, tout comme le fer, les acides foliques, n'est-ce pas, ces molécules-là interviennent dans le mécanisme de synthèse des globules rouges. Vous comprenez? Et dans la physiologie du globule rouge. Le bon forcément des globules rouges. Si nous avons une carence de l'une de ces molécules, l'organisme va signaler ça. Vous voyez? Donc, l'anémie peut être d'origine périphérique ou également centrale, intracorpusculaire ou extracorpusculaire. Vous voyez? Maintenant, si face à l'amélioration de tout ça, de tous ces indicateurs, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nous n'avons pas de carence en vitamine B12. Nous n'avons pas de carence en acides foliques ou alors des déficits. Après, un amnèse médicamenteuse, n'est-ce pas, l'anémie peut être d'origine toxique. C'est-à-dire que vous n'avez pas de carence, n'est-ce pas, avec toutes ces molécules. Ça peut être que vous êtes intoxiqué, donc il faut poser davantage de questions. Bien évidemment, nous allons faire le taux des reticulocytes. Pourquoi? Parce que si la machine signale que le volume globulaire moins occupé par les globules rouges, l'anémie de sang est élevé, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir des cellules immatures. Vous comprenez? Ailleurs, dans des contextes limités comme le nôtre, et non dans certains contextes bien développés, dès qu'on a une anémie macrocytère là, bam, ils vont demander le taux de reticulocyte. Si le marat n'a pas les moyens, par exemple, on va directement demander le taux de reticulocyte en cas d'anémie macrocytère. Si l'opatio technique est adéquat, on fait les vitamines B12, on fait les acides foliques, et puis on évalue les déficits. Ensuite, en l'absence de toxicité ou d'autres déficits, on va faire le taux de reticulocyte pour voir est-ce qu'elle est régénérative ou arrégénérative. Et on revient sur ce cycle. Donc, si l'anémie est arrégénérative, on va faire une exploration de la zone médulaire et le frottis, ayant exclu des potentiels, des hémodilutions. On va expliquer ça plus tard. N'est-ce pas ? Vous voyez un peu comment on va explorer, quoi. Toujours dans l'anémie agénérative, on va explorer. Ça peut être un syndrome myelodysplasique. Ça peut être un cancer. Ça peut être une lécémie. Ça peut être une prolifération d'une cellule immature, c'est-à-dire d'une cellule médulaire dans la zone médulaire, la molle osseuse des zones, n'est-ce pas ? Elle empêche les autres cellules de se propager, de se développer. Maintenant, quand elle est régénérative, n'est-ce pas ? On va faire ce qu'on appelle le dosage des bilorubines, l'aptoglobine ou le LDH, et évaluer s'il n'y a pas une hémorragie ou hémolise. Vous savez, l'hémorragie, si on a eu rupture d'un vaisseau, la barrière physique, la peau, le sang s'écoule. On parle d'hémorragie externe. Maintenant, l'autre côté, que beaucoup ignorent, apparemment, c'est l'hémorragie interne. Lié à quoi ? Lié à quoi ? Mets pour le petit étudiant en commentaire. Lié à la consommation des facteurs de cognition dans la circulation sanguine. Oui, oui, oui. L'hémorragie n'est pas unique. On ne parle pas d'hémorragie uniquement quand il y a saignement. Quand il y a saignement, oui. L'hémorragie, c'est la perte ou la consommation des facteurs de la coagulation. C'est quoi un facteur de la coagulation ? Mettez en commentaire, on va faire ça dans un tutoriel. Les facteurs de la coagulation sont des éléments qui interviennent dans la coagulation. On va vous parler des plaquettes, n'est-ce pas ? On va vous parler des facteurs 1, 2, n'est-ce pas ? Et j'en passe. Le calcium éventuellement. On va vous parler des cofacteurs comme calcium. On va vous parler de protrombine. On va vous parler de la trombine, n'est-ce pas ? La fibrine. Le fibrinogène. Donc, nous avons beaucoup de molécules qu'on peut appeler facteurs qui interviennent dans la coagulation. Maintenant, quand il y a perte ou consommation de ces facteurs-là, on parle de quoi ? D'hémorragie. On peut avoir une hémorragie externe hors de la cavité. C'est-ce pas ? Normal ou circulaire. Ou alors, la consommation des facteurs de la coagulation dans la circulation sanguine. Avec le mécanisme physiologique qu'on appelle par exemple les CIVD. Les coagulations intra-vasculaires disséminées. Ce sont des mécanismes physiologiques et pathologiques qui consomment les facteurs de la coagulation parce qu'ils se forment des caillots. Et pour qu'il y ait formation des caillots, il faut qu'il y ait consommation. Il faut qu'il intervienne des facteurs de la coagulation, tels que la plaquette. N'est-ce pas ? Protrombine et autres. Voilà. Et j'en passe. Voilà. N'est-ce pas ? Grosso modo, Un schéma illustratif de la caractérisation d'une anémie. Dépendamment de mon contexte. Pour ceux qui sont en zone où ne se visent pas des maladies endémies telles que parodisme, ils ne vont pas caractériser de la même façon que nous. Vous voyez. Nous, on doit caractériser également en pensant au parodisme. Parce que l'une des causes majeures de l'anémie dans notre contexte, c'est le parodisme. Vous voyez un peu ça. Outre les facteurs liés à l'âge et le sexe. Le parodisme est un grand maître. Donc, ce qui fait que dans notre contexte, quand vous arrivez à votre cliché, on va regarder votre nombre de globules rouges et directement le taux de 1000 globules. S'il est bas, on va avoir une anémie. Sans signe de gravité ou avec signe de gravité. Parce que quand on a des signes de gravité, ça devrait devenir autre chose. Maintenant, en absorbant des signes de gravité majeures, on regarde votre volume globuleur moyen. S'il est bas, on voit de l'anémie microcytère. Nous nous associons avec la concentration qu'on puisse dire, vu que tout ça est sur le cliché. Si la concentration qu'on puisse dire, moins anémie globule, n'est-ce pas, CCMH est également basse, on parle d'anémie, n'est-ce pas, microcytère, hypochrome. Et dès qu'on a ça, nous n'avons pas forcément faire le taux de ferritine immédiatement. Qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons le plus souvent, CRP, nous demandons la goutte épaisse. Vous comprenez? Et dès qu'il y a exclusion à ce niveau-là, on revient maintenant au niveau de la ferritine. Vous voyez un peu. Parce que chez nous, c'est beaucoup plus un syndrome inflammatoire à l'origine de l'anémie, à 90%. Et de la perte de vie même aussi. Vous voyez? Maintenant, on pense aussi éventuellement à l'électroforest. Vous allez voir chez nous, nous allons faire la CRP, l'électroforest. OK? Elle dit qu'on fait la CRP. On ne voit pas des signes d'inflammation. On fait l'électroforest. Vous voyez? Donc, dans des anémies microcytères, elles peuvent être d'origine intracorpusculaire ou extracorpusculaire. Dans les anémies microcytères, hippochromes, d'origine extracorpusculaire, on a dit parodisme ou toute autre pathologie. Ou alors, on a dit parodisme ou une infection. Vous comprenez? Voilà. Qui peut induire quoi? La lysée des émasties. Maintenant, intracorpusculaire maintenant, nous allons, nous avons par exemple les carences en fer. Mais d'autres vont justement penser, soit en fer ou en vitamine, ou toute autre vitamine, vitamine B12, acide folique. N'est-ce pas? Voilà un peu déjà les anémies intracorpusculaires et extracorpusculaires. Et toujours dans les intracorpusculaires, ça peut être une pathologie génétique ou congénétale, comme les thalassymies, du ripanophytose. Vous voyez? Quand on a une anémie microcytère, hippochrome, disons microcytère en général. Nous pensons à une infection ou alors une infestation, n'est-ce pas? Extracorpusculaire. Et intracorpusculaire, carence à un sel minéral, ça peut être le fer, la vitamine B12 et autres. Et maintenant, congénétale, génétique, anomalie, bêta-thalassymie, ou thalassymie, prépanocytose, une pneumopathie. Maintenant, ça, on est en périphérie. Maintenant, si nous avons une anémie normocytère, normochrome, on va directement faire le taux de reticulocytes. Et puis, si c'est régénératif, on va faire de l'anamnèse. On va évaluer s'il n'y a pas de facteurs d'hémodilution et autres. Maintenant, si c'est régénératif, c'est là maintenant qu'on va penser, n'est-ce pas? À doser, par exemple, la bérubine. Bien évidemment, on peut penser déjà à une potentielle hémopathie. Mais il va falloir des amens supplémentaires pour confiner. En fonction de la gravité. Maintenant, quand on a les anémies macrocytères, dans notre contexte, nous n'avons pas directement essayer de doser le taux de vitamine B12 ou alors les acides foliques. On vous fait le taux de reticulocyte. Si le taux de reticulocyte, n'est-ce pas, c'est bon, c'est régénératif, en anémie macrocytère. C'est régénératif. Ok, on va commencer à contrer les carences. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un déficit quelque part? Maintenant, si c'est régénératif, on va penser à un problème médulaire, après un syndrome myelodispasique ou toute autre pathologie hémopathie, autant pour moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit bien faire la description du frottis. Il faut bien étudier le frottis. Que ce soit des anémies microcytères ou macrocytères, on doit bien explorer le frottis. Vous voyez par là comment on peut explorer une numération formule saïe. Et s'agissant de l'exploration du nombre de globules rouges avec sa caractérisation en cas de présence d'anémie associée à ce qu'on a appelé, n'est-ce pas, les constantes érythrocytères qui sont le VGM, CCMH, TCMH. Et la dernière constante, nous n'utilisons pas ça le plus souvent, n'est-ce pas, l'IDR. Pas ici, ok? Donc, et dans notre contexte, on a à 90% des anémies microcytères, n'est-ce pas, hypochromes, parfois même normochromes, liées à l'infestation au plasmodium. Ce qui fait que nous allons le plus souvent regarder directement les plaquettes. L'exploration des plaquettes va faire l'objet de la vidéo qui va suivre. Ok? Donc, voilà un peu comment nous expliquons que nous pouvons caractériser l'anémie. N'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, plus loin, nous devons avoir les résultats de la description morphologique des globules rouges. après avoir effectué une lecture du fauteuil sanguin, n'est-ce pas, comme on a dit l'autre jour. La lecture du fauteuil sanguin. Là, c'était le cocide. On doit décrire, on va faire la morphologie des globules rouges. Est-ce qu'il y a des anomalies de formes de globules rouges? Maintenant, vous voyez, on a dit, si vous avez, par exemple, une anémie microcytère, hypochrome. Maintenant, quand on parle l'île au fauteuil, on peut observer ce qu'on appelle les animaux. Il n'y a même pas ça ici. Je vais aller regarder ailleurs. Vous voyez, par exemple, ici, sur ce cliché, cette image, nous avons là, les anomalies de taille. On te parle de microcytose. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir anémie microcytère, hypochrome, associée à une microcytose sanguine. On a les petits globules rouges. Ou alors, une macrocytose sanguine. C'est-à-dire que dans le sang périphérique, on a déjà des tout petits globules rouges. Vous voyez, on peut aussi avoir ce qu'on appelle de l'anisocytose, ovalocyte, spérocyte, schizocyte, drépanocyte. C'est-à-dire que l'anomalie de forme d'un globule rouge est directement liée à un processus physiologique qui peut être pathologique ou pas. Induite. Vous comprenez ça? Oui, oui. Donc, si on prend le manuel de Christian Roque qui est bien illustré, pour un globule rouge dans le futur sanguine, on doit regarder les anomalies de taille, de couleur, de forme. Dans les anomalies de taille, on va parler d'anisocytose, anisochrome, hypochrome, les microcytes. Vous voyez? On va faire une vidéo par rapport à ça. Les anomalies génétiques. Elles dépendent du site. N'est-ce pas? On vous dit que l'anisocytose des émarchies de diamètre différent, l'aspect double pour les personnes électricitaires, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tailles. Et c'est lié à quoi? On dit qu'elle est généralement associée à une de ces deux conditions. Présence de plus ou moins de gènes globules rouges, n'est-ce pas? Et on dit que dans un très grand nombre d'animes graves, leucémie, cancéreuse, n'est-ce pas, hémolithique, toxique et chimiothérapie. Quand je pense qu'il y a des cliniciens qui ne regardent, qui ne demandent pas savoir la description morpholique, c'est-à-dire que quel a été le résultat de la lecture du faux-dit sanguin? C'est la médiocrité. Médiocre. Oui. Tu es médiocre. Si tu ne regardes pas souvent ça, tu es médiocre. On t'envoie des clichés au quotidien sans avoir effectué une description morpholique des éléments figuels du sang. Et puis, ça va. Médiocre. Ok. Donc, voilà un peu comment nous devons caractériser cet animal. Et il y a encore des documents que j'ai fait pour vous, là. Là, ce qu'on appelle les valeurs, les intérêts de référence, les valeurs normales. Mettez en commentaire si vous avez besoin de ces documents. Je ne sais pas. Les liens sont en description de la chaîne pour avoir accès à tout ça. Vu que tous ces documents, nous avons eu accès à ça en ligne. N'est-ce pas? Je vais juste télécharger et appuyer, ok? J'ai voulu utiliser ça pour pouvoir vous montrer ça, n'est-ce pas? Donc, ce manuel est quelque part là. Ça, c'est les pathologies et autres, les homopathies, stratégies. Donc, je vais aller ouvrir ce document. Ok. Nous allons dans un autre document là, très intéressant, où on a essayé de classifier les anémies là. Les anémies périphériques, anémies centrales. Anémies périphériques, généralement, régénératives. C'est-à-dire que le taux de reticulocyte est bon. Anémies centrales, régénératives. Le taux de reticulocyte, c'est quoi? Je pense que la question là, te tarot d'un peu l'esprit. Le taux de reticulocyte, c'est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que le reticulocyte, c'est la cellule précise, n'est-ce pas? Qui, dans la suite de sa maturation, deviendra l'érythrocyte ou hémacie ou globule rouge. Donc, avant d'être globule rouge ou encore érythrocyte, dans la circulation sanguine périphérique, tout commence depuis la moelle osseuse. Hein? Tout commence depuis la moelle osseuse avec... Est-ce que j'ai fait le document ici? Avec ce qu'on appelle l'hématopoiesse. N'est-ce pas? Voici un peu un schéma d'illustration. D'où est-ce que l'affaire a commencé? Parce qu'il faut comprendre ça aussi, hein? Aïe aïe aïe. Ok. Voilà. Regardez-moi ça. Donc, voici ça. Voilà un schéma illustratif de l'hématopoiesse. Voilà. Le mécanisme de production des cellules du sang, là. Tout commence depuis la cellule pluripotente. C'est-à-dire que c'est la cellule magique. La cellule-ci, là. C'est magique. Cette même cellule-ci va se différencier en cellules progénétistes. Ensuite, cellules qu'on va appeler précurseurs. Jusqu'aux cellules matures qui vont être libérées dans la cellule sanguine. Commençant dans la moelle osseuse. N'est-ce pas? L'épiphyse des eaux. Les eaux longues, là. Bon, ça, c'est... Les sites des matopoiesse dépendent aussi de l'âge du sujet. Je vous montre, là, tout de suite. Quand on a encore enfant, bébé, les matopoiesse s'effectuent partout. Hein? C'est un peu de partout, là. Au long cours, dans toutes les cavités osseuses. Mais je ne sais pas pourquoi le type, là, a choisi de fabriquer ça, ici, comme ça. Même dans le cerveau, hein. Regardez. Hein? Sur le crâne, là. À l'intérieur des eaux, là. Oui, oui. Il y a les matopoiesse un peu partout, là. Et puis, on va vous dire que la maturation va se faire dans une cellule quelque part, là. Hum? Maintenant, à l'âge adulte, vous voyez que ça se réduit, n'est-ce pas? Les sites des matopoies, ça finit. La fin est proche. Oui, oui. Ça devient où? Dans l'épiphyse, les corps des os longues. L'os iliaque, du bassin, ici. N'est-ce pas? La colonne vétérale, là. Et puis, les côtes, là. L'épiphyse des os longues. N'est-ce pas? C'était énorme. Hum? Après, quand on prend de l'âge, là. Quand ça fait à la fin, là. Les personnes âgées, troisième âgées. Vous pouvez commencer à réduire. Vous pouvez comprendre pourquoi l'organisme commence à fléchir. Hum? Vous voyez comment ça finit. Donc, plus on grandit, plus le cycle va baisser. Voilà. Donc, le reticuléocyte, c'est qui? Depuis la cellule plus potente, jusqu'à la différenciation en cellules progenétistes. Ensuite, les cellules précurseurs. On a ce qu'on appelle quelque part, là. Le reticulocyte. Vous voyez, non? Le reticulocyte, c'est la dernière cellule dont la progression vers la maturité va donner le gobut rouge ou éytrocyte, qui va être libéré dans la circulation sanguine. Et la différence entre le globule rouge et le reticulocyte. Le globule rouge est annuclé. Il n'a pas de noyau. Hum? Alors que le reticulocyte a, n'est-ce pas, des fragments. Comment? Quand on fait la coordination au lieu des crédits brillants au laboratoire pour pouvoir numérer en termes de pourcentage et puis en valeur absolue du nombre de reticulocytes, on va le plus souvent compter sur 100 globules rouges, le nombre de reticulocytes présents. Et puis, ces cellules-là ont les restes de chromatine du noyau se collant en bleu dans le globule rouge. Vous comprenez? Donc, c'est lui le précurseur-là, ce reticulocyte-là. Si on le dose, si on le dose, on se rend compte qu'ils sont très peu. Elle fait à 5% même, je pense. Bon. Dépendamment de la source. On parle d'anémie à régénérative. Ça veut dire que le corps ne parvient pas à régénérer. Ça veut dire que c'est un problème central. Si le thé est bon, ça veut dire que le corps à la source secrète bien. La moelle, la source et autres, ils secrètent bien les cellules. Mais le problème, c'est qu'à la périphérie, il y a quelqu'un qui fait quoi? Qui détruit. Remonter, rembobiner encore pour mieux comprendre davantage. N'est-ce pas? Et je peux recapituler simplement. On a dit, face à l'anémie, elle peut être une microcytère. Normocytère ou macrocytère. Quand elle est microcytère, on pense déjà à une origine. N'est-ce pas? Périphérique. Extracorpusculaire ou intracorpusculaire. C'est extracorpusculaire. Ça peut être une infection. Ça peut être une infestation. Nous avons fait une vidéo où on explique. Les systèmes médicaux, c'est-à-dire infection, infestation. Voici ça ici. Il faut aller regarder ça. C'est quoi une infection? C'est quoi une infestation? C'est quoi une sepsi? C'est quoi une septicémie? C'est quoi la sepsi? C'est quoi un antiseptique? C'est quoi un antibiotique? OK? Voilà. Maintenant, dans les anémies microcytères, extracorpusculaires, il y a aussi le paludisme, l'infestation par exemple. Et puis, ça peut être intracorpusculaire, une carence en sel mino. Ça peut être une carence en fer ou vitamine B12, les acides foliques. Ou alors une némopathie génétale ou congénétale. C'est-à-dire qu'à la naissance, on est avec, comme les thalassémies, la drypanocytose. À investiguer. Maintenant, quand l'anémie est normocitaire, n'est-ce pas? Normocon, on va directement doser le taux de reticulocyte. Bien évidemment, en cas d'anémie microcytère, il est possible de doser le taux de reticulocyte, dépendamment du profil, mais les indications dépendent des signes de gravité. Maintenant, dans les anémies normocytaires, normochromes, on fait le taux de reticulocyte. Si le taux de reticulocyte est normal, ok, on va investiguer pour voir, est-ce qu'il n'y a pas une carence? Si c'est régénératif, c'est-à-dire que le taux de reticulocyte est trop bas, ça veut dire que la moelle auseuse, les cellules souches ne secrètent pas bien, elles ne travaillent pas bien. Ça veut dire que le problème n'est pas périphérique, mais c'est central. Il faut donc investiguer pour faire, par exemple, les myologrammes, n'est-ce pas? Pour voir davantage qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Est-ce que c'est normal là-bas? Il n'y a pas un syndrome myodysplasique? Et enfin, quand on a des anémies macrocytaires, qu'est-ce que nous faisons? En contexte comme nous, nous disons directement le taux de reticulocyte. Si le taux de reticulocyte est normal, anémie macrocytaires régénérative, on va contrôler s'il n'y a pas une déficience en vitamines B12, acides foliques, ou toute autre carence. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Maintenant, si c'est une anémie macrocytaires arégénérative, on doit déjà regarder. S'il n'y a pas un problème médulaire, ça veut dire que la moelle auseuse, ou les épiphyses, les sites d'hématopoèses, il ne fonctionne pas bien. On doit chercher en profondeur, ça peut être une leucémie, un cancer du sang, qui est en train d'empêcher le développement des cellules. Et qu'est-ce qu'on a dit? Il faut faire la lecture du frottis sanguin. Il faut faire la lecture du frottis sanguin. Pour faire ce qu'on a appelé la description, la lecture du frottis sanguin, pour faire ce qu'on appelle la description morphologique des éléments qui sont des globules rouges, parce qu'il peut avoir des anomalies de taille, de forme, de couleur, et même des anomalies génétiques. N'est-ce pas? C'est très important qu'il pourra aider à poser le diagnostic quand je pense qu'il y a des cliniciens qui ne regardent pas le frottis. Il est médiocre! Il est médiocre! Oh! Allons-y! Donc, voilà un peu récapitulé. N'est-ce pas? Je vous assure que ça peut aller encore davantage. Plus tard, nous allons explorer maintenant profil par profil. Et quand on commence à explorer profil par profil, vous allez voir que dans les anomalies périphériques, il y a tellement d'éthiologies. On va étudier. On va étudier, on va explorer tout ça. N'est-ce pas? La lecture du frottis. On va faire sa décision morphologique des cellules. Pathologie par pathologie. On va explorer le métabolisme du fer. Mais oui, pourquoi pas. On va explorer ça. Et puis, la partie qui m'intéresse même vraiment, on va explorer ce qu'on appelle ce qu'on appelle les différentes, ces différentes anomalies là. Voilà. Mettez en commentaire si vous avez besoin de ce manuel. OK? Vous pouvez rejoindre notre forum depuis la description des chaînes. Vous avez accès à tous ces manuels. Anémie microcytère. On va caractériser ça. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. On va caractériser ça. C'est-à-dire que vous êtes nombreux à avoir ces mêmes manuels, mais on a l'impression que vous ne les lisez pas. 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 Anémie régénérative, normocytère ou macrocytère. Vous ne les lisez pas. Donc, nous allons explorer tout ça très prochainement. Vous voyez là que l'animation formule sanguine plus fauteuil sanguine est d'une importance capitale. Très capitale. Nous allons aller module par module. Précédemment, nous avons compris l'importance du globule blanc et sa caractérisation avec ses constantes. On a dit, allez regarder la vidéo si vous n'avez pas vu cette vidéo là. Chaque constante globulaire est liée à une pathologie. Si on a les neutrophiles élevés, on doit avoir la formule lococytère pour évaluer. Si on est iosinophile, on a un type d'infection. Neutrophile, ça peut être bactérien. Iosinophile, on a du parasitaire, les ailments, les filaires, les mycophilaires. Basophile, réaction allergique. Monocyte, réaction PFF immunitaire. Lymphocyte, qui peut avoir un syndrome d'information chronique, virale, n'est-ce pas? Le plus souvent. Allez voir la vidéo pour apprendre davantage. Et quand on est en train de faire cette lecture morphologique des éléments globulaires de globules rouges, vous devez faire également très attention. Parce que l'automate d'animation formule sanguine, l'appareil qui permet de faire la NFS, il nous donne la quantité, la qualité, mais la structure morphologique réelle là. Non, il ne sait pas le faire. Il ne sait pas distinguer les cellules normales, les cellules immatures. Mais certes, il existe des appareils très robustes, avec des techniques de lecture, d'animation de haute évolution, permettant de différencier déjà et de signaler même. Oui, oui, oui. C'est clair que très bientôt, peut-être que ça existe même déjà. Mais à mon niveau, je n'ai pas encore expérimenté ce genre d'équipement. Mais sinon, le frottier est toujours d'actualité. C'est toujours obligé. On ne peut pas encore se défaire du frottier. Il n'existe pas encore d'automate capable de faire cette numération quantitative, qualitative et morphologique. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des cellules immatures. Ce qu'on appelle par exemple les érythroblastes. On a vu précédemment ce qu'on a appelé les myéloblastes de l'année myéloïde. Oui, 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 les myéloblastes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les cellules immatures de la lignée des gommets rouges. Les érythroblastes. Oui, oui, oui. Si vous voyez une cellule immature de la lignée des rouges, vous devez signaler. C'est très important. L'appareil ne va jamais dire qu'il y a une cellule immature. Jamais. Et puis, ça ne va jamais dire. Là où vous ne soupçonnez même pas, c'est là où vous verrez donc. J'interpelle les cliniciens qui ont la mauvaise habitude de ne pas regarder ce foutu là. C'est vrai, vous êtes en contexte limité. Les marins n'ont pas les moins, mais ceux-là qui sont dans le bon contexte et qui ne regardent pas. Faites attention. Donc, allons-y. Et un petit message pour les professionnels qui viennent souvent. Dites là où vous dites que mensonge. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser les documents. Voilà ça. Ce n'est plus moi qui dit. Encore que mes propres recherches, on ne partage pas. On ne va pas encore faire la promotion de ça ici. Mais sinon, ça, ce ne sont pas mes recherches. OK. Celles-ci ont été prouvées et appliquées. C'est écrit ici. Voilà. Donc, avant de venir me mettre en commentaire, mensonge. J'espère que tu auras d'abord lu le document aussi. Voilà. Et la perfection n'existe pas. Ceci, c'est pour l'éveil de conscience. Vous comprenez donc par là l'importance de cette numération formule sanguine. OK. C'est très important. Voilà. Ceci étant dit, nous allons arrêter ici. OK. Mettez en commentaire si vous voulez la suite à ce niveau. Mais je pense qu'il y aura une suite. Comme j'ai dit tantôt. Donc, le prochain par mètre, nous allons explorer. Ça serait le taux de plaquettes. Ça ne serait pas trop long, n'est-ce pas. Les plaquettes dans une numération formule sanguine. Pourquoi les plaquettes ? La baisse trombopéni. Ou alors, la thrombocytose en cas de plaquettes très élevées. C'est lié à quoi ? C'est lié à quoi ? À quoi est-ce qu'on pense quand on a les plaquettes là ? N'est-ce pas. Et un autre petit cadeau dans les anémies. Nous avons, en tout cas, on va voir ça plus tard. Quand on va explorer davantage ces différents types d'animies là. On va voir ça. On va voir ça. On laisse le cadeau. Donc, on parlait de quoi ? Des plaquettes. Et bien évidemment, même pour les plaquettes, nous allons étudier le fauteuil sanguine. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a des arrivats plaquettaires ? Est-ce qu'il y a des plaquettes géantes ? Et à partir des plaquettes, on pourra faire également ce qu'on appelle, on va directement remonter sur le contrôle qualité du prélèvement. La qualité du prélèvement jusqu'à la lecture ou l'animation formule sanguine. Si ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'à ça, on a beaucoup partagé, n'est-ce pas. Et j'espère vraiment qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Donc, à très bientôt, n'est-ce pas. Nous allons parler davantage, ok. On va encore détailler par rapport à ça. On va aller niveau par niveau, n'est-ce pas. Si ce, merci d'avoir regardé. Si ce type de contenu vous intéresse, vous passez. Ça a été utile. N'oublie pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification. Partagez cette vidéo et c'est avec plaisir que nous partageons encore et encore des astuces. OK ? À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...